Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo tutoriel consacré à zombicide. Sur la première vidéo on a eu l'occasion de parler de la méthode de peinture classique, sur la deuxième on a parlé de la méthode contraste. On ne va pas à chaque vidéo refaire une figurine en entier parce qu'au final ça ne présente pas un intérêt énorme. L'idée ça va être de se consacrer à des techniques ou des méthodes un petit peu différentes et plus concentrées, surtout si vous voulez vous améliorer. Cette troisième vidéo va parler des drapés qui, je l'avoue, étaient, quand j'ai commencé la peinture, une de mes grosses phobies, une de mes grosses trouilles. Comment réussir à ce qu'un pli de vêtements ressemble à un pli de vêtements et pas juste un gros truc bien dégueulasse. Donc, ben écoutez, c'est parti ! Alors pour commencer exactement comme sur le modèle contraste, je suis parti d'une couche de noir en bombe suivie d'une couche de zinthal en blanc, simplement pour avoir les ombrages. Ce n'est pas vraiment utile pour la partie robe, en tout cas pour la partie jupe et tailleur, mais ça m'a permis d'avancer plus facilement sur la peau que j'ai déjà faite, que j'ai fait à partir d'une base contraste de Gilliman Flesh et un peu d'Atonian Camo Shade pour faire ressortir les détails. Au niveau des cheveux, j'ai simplement mis un petit peu de contraste à Mistratum Grey. Au niveau des couleurs qu'on va utiliser, on va partir d'une couche de Cantor Blue à la base. On va ensuite foncer tout ça avec un lavis de Drakon of Nightshade. Premier éclaircissement en Aldorf Garde, pardon, Blue. Deuxième éclaircissement en Calgar Blue. On va par la suite au niveau de l'éclaircissement faire une désaturation à partir d'un Fenrisian Grey. Mais une chose très importante qu'on va faire, c'est d'utiliser un Glaze, le Gilliman Blue, qu'on ne retrouve pas forcément à l'heure actuelle. Donc vous pouvez toujours le remplacer par un Ultramarine Blue qui va être dilué à environ un pour un avec du contraste médium. Alors donc on attaque la couche de base. Alors on va utiliser pour ça un pinceau de taille moyenne. Ici j'utilise un Winsor & Newton série 7 numéro 1. C'est pas le plus grand pinceau qu'on utilise normalement pour faire des bases, mais le réservoir au niveau des poils est assez important et la pointe, qui est la chose vraiment la plus importante au niveau d'un pinceau, est vraiment fine et bien précise. Ce qui permet de pouvoir faire l'ensemble de cette première partie sans risquer de déborder sur des parties qu'on ne souhaite pas toucher et qu'on ne souhaite pas recommencer naturellement. Par exemple on a l'exemple sur cette robe-ci de la partie déchirée au niveau de la fesse, qui a déjà été peinte en couleur peau et que j'ai pas spécialement envie de polluer. Voilà la première couche finie. Comme vous voyez la couche est très fine parce que j'ai bien dilué la peinture. Il est toujours important de bien diluer surtout les couches de base, histoire de pas faire des paquets et perdre du détail. L'idée va donc être de repasser une deuxième couche quand cette première couche sera finie, comme ceci. On va ensuite attaquer toute la partie lavie. Là je me permet un pinceau un peu plus élevé. Le lavis s'étale sur toute la partie qu'on a précédemment sous-couché. Bien sûr on va une fois de plus éviter les détails qu'on ne souhaite pas polluer avec la peinture. Dragon of Nightshade est un lavis qui est légèrement bleuté. On peut aussi pour cette couche utiliser le lavis noir classique du Null Oil par exemple, qui va faire exactement le même effet. Je conseille toujours d'utiliser une bonne couche au niveau du lavis. Il faut malgré tout être bien prudent au niveau des endroits où la peinture pourrait s'amasser, ce qui pourrait faire des grosses zones noires et des taches au niveau de la peinture qui sont très très dures à retirer par la suite. Je vous conseille donc une fois que vous avez bien appliqué de vérifier s'il y a de ces zones un peu trop chargées en peinture et dans ce cas là avec un pinceau sans lavis de repasser très légèrement dessus pour retirer l'excédent. Et une fois que le lavis est bien passé partout, on lui laisse le temps de sécher, un bon 20 minutes si vous avez la possibilité. Une fois le lavis sec, comme vous voyez on a les premiers ombrages qui sont bien apparus, on va donc s'attaquer à la première couche d'éclaircissement. Pour cet éclaircissement donc ça sera du Halldorf Garde Blue et l'idée va être de faire quasiment ce qu'on a fait avec la première couche, avec le Cantor Blue. On va simplement éviter les zones où on a les plus grandes, les plus grands creux, là où on a eu le plus gros effet au niveau du lavis. Ça devient la première étape où on va faire attention un petit peu à ce qu'on fait, où on va suivre les contours de la robe et les contours des plis pour quelque part donner un mouvement à cette robe. Alors en dehors des endroits où on passe, c'est à dire partout à part les creux, on va être très attentif à bien passer sur toutes les zones de jonction entre le vêtement et d'autres parties. Ça va être le cas par exemple au niveau de la fesse, ça va être aussi le cas au niveau de la partie basse de la robe où tout ce qui va être arrête va être bien bien marqué. C'est les endroits où il va être le plus important de bien doser la peinture. Si jamais un creux est un petit peu trop large, ce n'est pas grave, ça peut donner un effet d'ombrage. Si par contre on a oublié de mettre suffisamment de peinture sur ces endroits là, on va avoir un gros gros souci au niveau du réalisme ou en tout cas du rendu final au niveau de la robe. Voilà au niveau des arrêtes. Alors j'ai reporté la même chose au niveau du tailleur, vous voyez donc ce que donne la première courge d'éclaircissement. On l'a laissé sécher, vous voyez que la peinture est un petit peu moins forte après ce premier passage. On va donc s'attaquer au deuxième éclaircissement, cette fois-ci donc en Calgar Blue. On va faire quasiment la même chose, mais cette fois-ci on va uniquement s'appliquer à mettre de la peinture sur la pointe des arrêtes. Exemple très très bon sur ces pleedrops qui sont déjà très marqués. L'idée n'est pas de recouvrir tout ce qu'on a fait avec le Halldorf Garde Blue, mais simplement de faire ressortir un petit peu plus les endroits qui naturellement seraient les plus clairs. Une fois de plus ça va être chacun des plis un par un, qu'ils aillent vers le haut ou vers le bas. Ça va être au niveau du tailleur, faire ressortir les différentes coutures, faire ressortir la poitrine aussi. Faire ressortir les différents détails du tailleur. On a quelques plis aussi au niveau des bras, on va simplement mettre un coup de pinceau sur chacun des plis pour le faire ressortir. Voilà au niveau des deuxièmes éclaircissements. On voit donc qu'un vrai relief est en train de se créer et quelque part il est un peu trop fort à ce stade. L'idée va être maintenant d'harmoniser ces différentes couleurs et c'est à ça que va servir le Glacier. Le Glacier fonctionne au niveau de l'application un petit peu comme un lavis. La principale différence du Glacier, c'est qu'il va donner une couleur homogène. Il ne va pas simplement se mettre dans les creux en créant des ombrages. C'est un petit peu le même procédé que vous allez avoir sur les peintures contraste. La simple différence, c'est que dans les creux, il n'y aura pas une énorme différence avec ce que vous pouvez trouver sur les arêtes. On va avoir ici un résultat vraiment homogène sur l'application de la peinture. De la même façon qu'au niveau des lavis, il est possible que vous fassiez des paquets à des endroits. Et comme le lavis, je vous invite simplement dans ce cas-là à retirer une petite quantité avec un pinceau bien humide. Voilà ce que ça rend. Après ce passage de Glacier, vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus homogènes et beaucoup plus harmonieuses. On va un peu désaturer ce qu'on a fait précédemment, histoire que le résultat soit un peu moins flashy. C'est pour ça que j'ai choisi sur le dernier niveau d'éclaircissement de mettre du Fenrisian Gray à la place d'un bleu pétant. Simplement pour donner l'impression que cette tenue est un peu plus usée. Et là, on va vraiment s'appliquer à en mettre sur les pointes du vêtement, sur les parties basses, sur les parties hautes des arêtes. Pareil sur le haut. Et au niveau de cette dernière couche d'éclaircissement, j'ai un petit peu plus dilué encore ma peinture. Je pense à raison de moitié-moitié peinture et eau. Simplement pour qu'elle soit beaucoup plus diluée et qu'une fois qu'elle aura séché, le résultat ne donne pas l'impression que j'ai simplement mis un coup de pinceau, mais que ça épouse les couleurs précédentes. Sur les endroits où il n'y a pas vraiment de plis visibles et d'arêtes, on va simplement réfléchir à où sont les endroits les plus tendus du vêtement, et où sont donc les endroits où la lumière serait le plus facilement amenée à taper. C'est le cas par exemple des coudes, c'est le cas de certaines zones au niveau de la poitrine. On va aussi en mettre une fois de plus sur toutes les arêtes qui touchent une autre partie de vêtement, par exemple au niveau de la déchirure sur la fesse, histoire de la mettre un peu plus entre guillemets en valeur. Bon, maintenant on a une jolie robe qui est un petit peu trop propre pour être portée par un zombie qui commence à pourrir. On va donc faire un peu de salissure et pour ça on va faire un brossage à sec. Avec du talarn sand, comme pour les autres opérations de brossage à sec, on va en mettre un peu sur son pinceau, on va retirer le plus gros au niveau d'un morceau de tissu ou d'un morceau de sopalin, et on va ensuite doucement construire le brossage afin de donner, surtout sur le bas de la robe cette fois-ci, cet aspect usé et sali. Une fois cette étape terminée, au niveau des détails sur la robe, on va très naturellement rajouter un petit peu de Blood for the Blood God, histoire de donner l'illusion qu'on a eu des spitures de sang. Je la travaille un petit peu différemment cette fois-ci, simplement en étalant sur la pointe du pinceau, retirant le plus gros sur un sopalin, et ensuite en tamponnant la figurine pour donner l'impression qu'on a des éclaboussures au niveau de la robe. Voici le résultat final une fois la figurine terminée, donc j'ai rajouté quelques détails au niveau des bijoux que j'ai fait en Retributor Armor, j'ai rajouté un peu de peinture contraste très diluée au niveau des chaussures ainsi qu'au niveau de la culotte, pour donner un aspect rose. C'est du Voluptus Pink, que j'ai utilisé très dilué pour qu'il ne ressorte pas aussi foncé. Les boutons ont aussi été faits en or, et j'ai rajouté du sang sur la peau, et utilisé le même procédé que pour les deux précédentes vidéos au niveau des yeux. Voilà, ma figurine terminée, et prêt à rejoindre ma horde de zombies. Je vous remercie à tous pour avoir suivi cette vidéo, une fois de plus n'hésitez pas à commenter ou à me donner des idées pour les prochaines vidéos, je serai très heureux de pouvoir suivre vos conseils. On se retrouve très très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt ! Au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz